Un des termes de l'alternative, c'était ce qu'on peut résumer en disant les types de sociétés qui centralisaient l'État. Et donc toutes les formes de socialisme, il n'y a pas que le communisme qui s'est effondré. Le socialisme n'assait rien, le socialisme éthiopien, le socialisme du Tanganyika, que sais-je, enfin. Ce qui en effet s'est effondré, c'est l'ensemble des systèmes qui centralisaient l'État. On fait simple. Et de l'autre côté, ce qui naturellement ne s'effondre pas au sens classique du terme, mais ce qui dans les têtes a déjà fait faillite. J'insiste beaucoup là-dessus. Dans les têtes a déjà fait faillite. Moralement et rationnellement, c'est le système qui a centralisé l'argent ou la recherche immédiate du profit. Je ne dirais pas capitalisme, mais je vais vous dire pourquoi. Le capitalisme, ce n'est pas une idéologie. Et ce n'est même pas un système. C'est une donnée naturelle. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Mais je veux dire, le capitalisme, c'est une donnée naturelle au même sens que la jungle est une donnée naturelle. Que le désert est une donnée naturelle. Et on ne peut pas, a priori, dans un climat donné, abolir la jungle. En revanche, on peut la conquérir, on peut lui opposer, on peut la cultiver, on peut lui opposer au vrai sens du terme de la culture. Et la civilisation, c'est l'histoire du rééquilibre de cette donnée sauvage. C'est pour ça que quand on dit capitalisme sauvage, le capitalisme est sauvage, par définition et par principe. En revanche, il est vrai que le capitalisme qui est par principe sauvage, l'histoire de la civilisation, c'est son rééquilibrage culturel, par des apports culturels, pour le rendre plus civilisé et moins sauvage. Aujourd'hui, il faut centraliser l'humain. C'est-à-dire, la perspective, l'alternative, c'est dire, passons à un troisième stade, qui est le stade où on centralise la dimension humaine, dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective, donc dans ce que le libéralisme a apporté et dans ce que le socialisme a apporté. Autrement dit, centralisons l'être, non plus l'avoir, non plus le pouvoir, mais l'être au service duquel on place et le pouvoir et la voix. Je propose cela. Après, ça ne suffit pas, mais je propose ça. J'écoute tous ceux qui peuvent proposer autre chose. Mais si on n'est pas capable de proposer quelque chose de rationnel et en même temps de démocratique et de tolérant, alors il ne faut pas s'y tromper. Ceux qui diront, revenons à une époque où on centralisait la terre, centralisons la terre, centralisons le sol, centralisons le sang, centralisons la race, centralisons la tribu, centralisons l'ethnie, centralisons le dieu des intégrés, et bien ils seront écoutés comme ils ont été écroutés après les années 29. Donc le problème n'est pas simplement est-ce que c'est bien ou pas bien l'alternative que vous proposez. Le problème, ce n'est même pas est-ce que réellement il faut changer de mode de société. Si j'étais extrêmement cynique, je vous dirais, même si vous pensez qu'il ne faut pas changer le mode de société, le modèle de société, vous devez espérer que renaisse un mouvement collectif qui mobilise des gens autour de l'idée qu'il faut changer le modèle de société, même si vous-même ne le souhaitez pas. Et pourquoi c'est très important l'idée de remettre l'homme au centre ? Parce que remettre l'État au centre, mettre l'État au centre, vous pouvez y arriver. Et comme vous pouvez y arriver, vous vous dites c'est fini, c'est l'idéal, l'État décide de tout. L'État bouffe la société, le communisme, et donc c'est indépassable. Et donc vous êtes un déviationniste, vous l'êtes dépassé. On peut y arriver. Et c'est terrible. Mettre l'argent au centre, à la limite on peut y arriver, on y est presque arrivé. Et alors on vous explique la fin de l'histoire, etc. Ce qui est formidable dans l'idée de mettre l'homme au centre, c'est qu'on ne peut pas y arriver. Et donc c'est forcément un projet. Et donc c'est forcément un mouvement. Parce qu'on ne le mettra jamais complètement au centre. Et on ne le mettra jamais au centre. Donc c'est quelque chose toujours à refaire, à dépasser, à imaginer. Et ne serait-ce que pour ça, c'est une grande supériorité sur l'idée de centralité de l'État ou de la centralité de l'argent. Et on ne le mettra jamais.